Bonjour, donc maintenant je vous propose d'analyser les résultats qu'on a vu dans la vidéo précédente pour voir les stratégies à venir pour adapter l'eau de mon aquarium. D'abord la densité, que j'ai mesurée à deux graduations en dessous de la zone verte, avant d'ajuster. J'ai trouvé une explication pour ça, mais on verra un peu plus tard, plus bas. La température 18 degrés, 18 degrés c'est froid, c'est parce qu'il fait froid dans ma maison. Donc effectivement il va falloir prévoir un chauffage supplémentaire comme on me l'a suggéré. Pour moi la température idéale c'est 24, le minimum minimum, de façon à pouvoir faire cohabiter des trucs un peu d'eau froide et d'eau chaude. Le KH, donc ma dureté est à 13, ce qui est considéré comme acceptable pour un récifal, mais pas pour les poissons. Alors je ne sais pas trop quel est l'effet d'une eau trop dure sur les poissons. Mon pH est à 8,2, c'est ce à quoi je m'attendais. En fait mon substrat a un pH de 8,3, je pense. Mais comme il doit y avoir un peu d'acidité à cause de la présence de tous les nitrites et des nitrates, ça doit faire descendre un peu le pH. Ça c'est pas embêtant parce que je suis toujours dans les bonnes marges, puisque ça peut monter jusqu'à 8,4 pour ce que je peux faire. Le NH4 il est à 0,05, enfin il est très bas, donc ça c'est bien. Le NH4 c'est de l'ammoniaque. Je suis très content parce que normalement il apparaît quand on a des cadavres, des trucs qui pourrissent ou qu'on a trop de nourries dans l'aquarium. Et c'est précisément ce que j'ai fait, j'ai laissé pourrir pas mal de cadavres dans mon aquarium. Et pourtant j'ai un taux d'ammoniaque qui est très très bas, donc les déchets sont plutôt bien gérés. En nitrite j'ai 1,2 mg par litre, ce qui est très supérieur à la limite acceptable. On est à peut-être 10, 10 et 2, 20 fois supérieur. Donc on pourrait penser que, ça c'est la preuve que j'ai pas assez de bactéries nitrifiantes. Après il faut voir la quantité de saloperies que j'ai mis dans cet aquarium pour l'entraîner, pour le préparer. Donc c'est normal, d'autant que si on regarde plus bas, après on se rend compte qu'on a pas mal de nitrates, donc on a bien un bon socle de bactéries. J'ai pas de cuivre dans l'aquarium, donc ça c'est normal, puisque j'utilise de l'eau osmosée, donc pas de l'eau du robinet qui est cuivrée. Donc ça c'est très bien. Mon oxygénation est à 10 mg par litre, ce qui est une très bonne oxygénation, donc je suis content. J'ai qu'une seule pompe de brassage pour faire le boulot, et ça semble suffire. Il faut dire que pour le moment il est pas très peuplé, à part par les bigordeaux bien sûr. Pour ce qui est de la conductance mesurée, la conductivité, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de 16. Alors là j'ai pas du tout compris, je pense que mes appareils sont défaillants, donc il faut pas en tenir compte. Par contre mes nitrates, j'ai 220 mg par litre, ce qui est très supérieur à ce qu'il faut normalement, qui est de 5. Mais ce qui me prouve qu'on a bien un traitement des nitrites qui ont été transformés en nitrates. On a d'ailleurs beaucoup plus de nitrates que de nitrites. Donc ce qui prouve que les nitrites sont consommés et transformés en nitrates. Par contre les nitrates s'accumulent, ça c'est lié au fait que j'ai pas encore d'algues dans mon aquarium, et c'est un problème qui devrait se régler tout seul en attendant, ou en continuant à essayer de mettre des algues dedans. Je pense qu'en augmentant la luminosité déjà, je vais aider le processus. J'ai déjà les premières petites brieves d'algues qui sont apparues, mais il y a vraiment pas longtemps. Donc je m'attends à ce qu'elles consomment ces nitrates. On n'a pas de phosphate dans l'aquarium, donc ça c'est plutôt bien. Pourtant j'ai mis un tas de coquilles, de trucs qui auraient pu contaminer. Mais pour le moment on n'a rien. On verra au moment où j'essaierai de faire des roches vivantes artificielles pour les mettre dedans. Là je pourrais avoir un apport important en phosphate, parce que je vais utiliser des coquilles d'huîtres concassées de culture, et souvent elles sont polluées au phosphate. Mon manteau de silicate est vachement élevé. Il a 2,5 alors qu'il doit être inférieur à 0,4. Le risque c'est qu'il empêche les micronutriments comme le molybdène ou le valadium d'être assimilé. Alors j'ai peu d'explications pour cette présence de silicate, d'autant que mon substrat c'est surtout du calcium, assez peu de silicium finalement, enfin de silice. Je pense qu'il vient de mon osmosé, parce qu'avoir des silicates dans l'eau osmosée, c'est quelque chose qui arrive souvent quand l'osmoseur est un peu ancien, pas trop changé comme je le prends dans un magasin. Je me dis que ça peut être l'osmosée qui laisse traîner encore pas mal de silicates. Donc ça il faudra que je vois comment les recapturer ou autre, je ne sais pas trop encore comment gérer ça. Et enfin, dans les grandeurs que j'ai pu mesurer, on a le calcium, qui est à la valeur énorme de 920 mg par litre, et le magnésium qui a 3150 mg par litre. Donc ça, ça fait 4 g par litre, et ces 4 g par litre, si je les compare à la densité, à la salinité, la densité ça doit être quelque chose entre 22 et 26 g par litre, et là on en a 4 carrément, qui sont liés au calcium et au magnésium. C'est peut-être pour ça que j'ai vu la densité dans mon aquarium augmenter, sans avoir ajouté de sel, et sans que le niveau de l'eau baisse. C'est la diffusion du calcium et du magnésium qui vient de mon substrat, et qui inonde mon aquarium. Alors ça, a priori, ça peut créer des problèmes pour tamponner l'eau, des histoires comme ça. Je ne suis pas très inquiet, mon eau n'est pas trouble, son pH est très bien tamponné par le substrat, qui a une énorme masse de calcaire. Je pense que ces taux de calcaire et de magnésium vont baisser, parce que les coraux vont les consommer, et du coup je n'aurai pas besoin de faire de lait de chaud, de choses comme ça, et je compte beaucoup sur ces coraux pour faire baisser les taux de calcium et de magnésium, et par la même occasion, du coup, la dureté de l'eau. Donc là, ce qui me manque à ce stade, c'est des coraux consommateurs de calcium, mais assez solides pour résister aux conditions actuelles qui sont dans mon aquarium, qui ne sont pas idéales non plus, et en même temps, des algues pour faire baisser le taux de nitrate dans l'aquarium. Après, éventuellement, il faudra pallier tout ce qui est oligo-éléments, qui sont consommés rapidement, etc. Mon but étant d'avoir le moins de changements d'eau possibles à faire. Je pense qu'il faudra surveiller des paramètres comme l'ammoniaque, pour voir à peu près quand est-ce que je peux changer de l'eau. Et puis, il faut peut-être que je change aussi mon approvisionnement en eau osmosée, puisque là où je le prends, l'osmoseur ne doit plus être totalement bon, puisqu'il laisse passer énormément de silicates.